coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les capricornes pour votre tirage de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition donc petit rappel nous avons une pleine lune le 29 septembre 2023 et nous avons le chakra la commune alors le chakra de la gorge nous avons la communication ton authenticité est magnifique et juste à exprimer écoute ta vérité ose dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole parole est naturellement inspiré on parle d'eux d'avoir besoin de communiquer et en dos nous avons la bénédiction le rituel on a le bonheur juste après ok alors allons-y pour vous les capricornes alors le rituel ouvre tes journées avec une courte méditation une prière dans la présence à ton coeur ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble on parle de communiquer avec avec l'invisible peut-être on va continuer avec l'oracle du pays des merveilles donc je vous montre le livret on va prendre un message alors allons-y avec l'oracle du pays des merveilles alors on parle de communiquer avec l'oracle de communiquer avec l'invisible on parle de rêve aussi de messages dans les rêves peut-être peut-être qu'on essaie de communiquer des choses en communiquer les choses les capricornes je pars vous rêvent des idées alors allons-y pour vous les capricornes en premier message nous avons tous dans l'après midi doré on parle d'un d'inspiration destin celle créative d'imagination et de création peut-être qu'on a besoin de communiquer à sa créativité par le dessin par on parle d'étincelle et créative peut-être qu'une idée va vous venir lors de vos rêves ou pendant des périodes où voilà où on passe un type un petit temps à rêver à imaginer une idée va vous venir les capricornes et en dos nous avons vous êtes rares et libres vous êtes merveilleusement unique on vous dit c'est c'est marrant on a on a là le le l'uniforme pour moi c'est de servante en de domestique 1 alors je vais lire le message tous dans l'après midi doré j'aimerais bien en savoir un petit peu plus du coup je prends le livret on vous dit il est temps de créer on parle d'idées inspirantes d'inspiration de talent et de capacité la muse vous rend visite soyez prêt on parle peut-être voilà d'une visite dans la nuit qui qui va vous permet mettre on parle de muse quelque chose qui va vous aider finalement à être créatif dans les temps anciens la croyance voulait qu'un individu n'était pas responsable de sa créativité toute personne dotée d'un génie créatif d'une étincelle divine ou d'une idée brillante avait été visité par une muse un génie ou tout autre esprit qui lui aurait inspiré quelques-unes des idées qui aspirait à venir au monde l'histoire d'alice s'ouvre sur un poème une préface décrivant le moment où l'auteur fut prié d'écrire cette histoire cette carte représente le moment précédent la naissance d'alice il n'existe il n'existe encore ni terrier de lapin ni chat du chesse chez char oh j'ai du mal ni chapelier fou pas même la de reine de coeur il n'y a que l'envie de raconter une histoire cet instant précédent la création vous habite maintenant une étincelle d'inspiration est sur le point de vous bénir de sa lumière une histoire merveilleuse demande à être raconté à travers vous donc on parle qu'une histoire vous attend une histoire merveilleuse avec une personne attendez ni chat de chaise chez char oh là là je vais pas y arriver en fait c'est pas grave quelle que soit la forme que prend votre cette créativité elle vous permet de créer activement l'histoire de votre vie à travers chacun de vos mots et chacune de vos actions donc il est vraiment temps de créer une belle histoire chantant ou peut-être que vous allez avoir une idée créative un qui qui va vous mettre qui va vous mettre en avant je vais aller voir la lame 38 vous êtes rare et libre en tout cas oui parce que vous avez été choisi parce que sans doute que vous avez des capacités et des talents que alors nous avons lutté pour trouver des lieux où les autres vous accepte tels que vous êtes ou vous vous sentez à votre place il vous faut apprendre à accepter que ce qui vous rend différent pour que fleurie il vous faut apprendre à accepter tout ce qui vous rend différent pour que fleurisse votre plein potentiel vous ne pouvez être ni classé ni défini alors refuser de vous conformer à une norme explorer les frontières de l'esprit humain et sachez à quel point vous êtes précieux et rare donc voilà on vous dit bien que vous êtes en tout cas on peut pas vous mettre dans une case on peut pas vous définir et vous avez pas envie de vous conformer à la norme parce que vous avez sans doute un talent un talent j'ai du mal à parler un talent pourtant on à la carte de la communication là vous avez un talent ou une capacité qui qui est rare donc donc voilà on va continuer avec le tarot de des anges gardiens on a la victoire là on a la victoire on a on vous dit d'avoir confiance il y a une reconnaissance on va reconnaître vos talents vos capacités j'ai peut-être des personnes qui sont douées en maths aussi en tout cas on parle de compétences 1 de vocation alors allons-y le tarot des anges gardiens de dorine vertu on va prendre trois messages et on va faire une coupe pour commencer alors pour vous les capricornes c'est déjà c'est des beaux messages c'est un bon présage je trouve nous avons le guérisseur de l'émotion et nous avons alors le guérisseur de l'émotion et nous avons le 4 de la pensée on vous dit il est temps de suivre ce que vous dites votre coeur et d'être à l'écoute de vos émotions vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous fiez vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles sphères et perspectives une personne peut-être vous gentille au coeur tendre aimante et digne de confiance c'est marrant je pour moi c'est l'uniforme de la servante de la domestique ici et j'ai un genre j'ai l'impression oui que vous pensez très peu à vous et vous êtes toujours c'est en train de servir les autres on est peut-être aussi dans les métiers là de quand on dit quand je parlais de vocation dans les métiers de 2 quand on est au service des autres quel que soit le domaine mais on est au service des autres par exemple je pense aux aides-soignantes aux à celles qui font le ménage quoi c'est au service des autres faire le ménage rendre un lieu propre agréable et il ya d'autres métiers après vous voyez par rapport à votre situation mais on est quand même chez les domestiques donc vocation on a aussi les métiers voilà j'ai aide-soignante on a infirmière aussi mais on est quand même dans on n'est pas forcément dans là on parle de vraiment des personnes voilà qui servent les autres le j'ai envie de dire moi j'ai qu'un cas qui monte en hiérarchie peut-être justement parce qu'elle est en bas et elle va monter des grades où elle va monter elle peut passer des concours elle peut faire des cette personne elle peut voilà faire valoir d'autres capacités d'autres compétences qui vont la faire monter en hiérarchie c'est ça en fait passer du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoie vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous donc on parle bien de communication de cette petite voix intérieure dans vos rêves peut-être des messages de des anges de vos défunts on vous envoie beaucoup de messages on a des choses à vous transmettre on a des choses à vous dire mais des choses nécessaires pour vous en fait pour grandir si vous analysez trop une situation vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions on vous dit arrêtez d'analyser accueillez simplement et après voilà prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle en ce qu'elle sera la prochaine étape méditer ne peut être ne peut que vous êtes bénéfique on a cette notion de vacances avoir besoin de vacances on a tellement donné on a tellement fait pour les autres moi j'ai des capricorn vous êtes fatigué vous êtes épuisé alors allons-y on va prendre trois messages supplémentaires bon pour l'instant on est quand même dans un message personnel c'est que vous avez de grandes compétences mais vous êtes trop fatigué parce que vous avez tellement servi tellement donné aux autres c'est vous êtes épuisé vous avez besoin de vacances on vous dit j'en ai deux là donc je les prends et en dos nous avons se fier à son intuition on vous dit de vous il il ya cette notion de médiumnité de clairvoyance peut-être de pouvoir occulte aussi on voit on on parle de voyance et on vous dit de vous fier à votre intuition il ya un renouveau pour vous mais on vous dit toujours que vous vous épuisez vous faites beaucoup 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 pour les autres alors en premier message nous avons le 6 de l'action on a encore la 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 victoire on a encore fait coup fait de vous confiance faites confiance en l'avenir on parle d'avoir une reconnaissance d'être reconnu d'être couronné pour moi on peut avoir aussi un voilà monter en l'air acheter parce que on mérite une récompense aussi un vous vivez un moment de plénitude le projet que vous portiez et une totale réussite celle l'âme symbolise une récompense une promotion ou une reconnaissance publique bravo si une personne vous propose son aide ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient on vous dit on peut vous envoyer une personne qui peut vous soulager aussi un dans vos responsabilités et du coup en vous soulageant vous pourrez peut-être prendre voilà ce petit temps de vacances de repos même si c'est qu'un week-end c'est toujours ça en fait nous avons la lame 5 on parle d'engagement vous êtes très engagé quand vous êtes engagé auprès des autres vous voulez aller jusqu'au bout sans sans vous ménager j'entends il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel entourez vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous soyez prêt à accepter l'aide d'autrui agir de manière conventionnelle peut être rassurant mais votre coeur peut être tenté par des idées nouvelles aussi j'ai envie de dire peut-être qu'on a besoin aussi de ce temps de se retrouver peut-être sur un lieu qu'on aime qui qui nous inspire qui spirituel qui peut nous ressourcer ça peut être à l'église voyez mais mais il ya ce besoin de voilà de retrouver peut-être voilà aller vers ses croyances sa spiritualité ça sa religion aussi et on a le nouveau départ et on a la joie et la gratitude waouh vous commencez un merveilleux voyage n'ayez pas peur vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape libérez vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels qui voulu que vous lui réservez croyant à l'avenir et des opportunités se présenteront à vous les capricornes on a la lame 17 on parle de joie et de gratitude voici venus des jours meilleurs fini les problèmes la lumière est au bout du tunnel il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme ayez foi en l'avenir on vous dit d'avoir fois aussi en une relation ont un engagement alors on va prendre l'oracle des miroirs et on va faire un tirage en neuf alors pour vous les capricornes semaine du 25 septembre au premier octobre 2023 qu'elles vont être on parle d'évolution il ya un rêve qui se réalise là alors allons-y avec l'oracle des miroirs à la coupe nous avons le rêve et l'argent l'abondance alors la numéro 11 ans on vous dit que on a encore ses côtés imaginaires peut-être que vous êtes des grands rêveurs vous vous imaginez voilà des histoires des vous avez oui vous êtes des grands rêveurs en fait là vous avez beaucoup d'ambition vous avez beaucoup de souhaits et c'est le rêve de l'idéal aussi vous avez un idéal peut-être que vous pouvez l'atteindre cet idéal cet espoir cet espoir de grandir d'évoluer de recevoir l'abondance aussi ce qu'il faut financièrement on évolue par contre on parle de d'avoir besoin de recul ok on va aller voir ça tirage en neuf alors pour vous on a la santé pour moi la santé c'est c'est retrouver de la vitalité à se ressourcer là parce qu'on avait cette grande fatigue cet épuisement de toujours s'occuper des autres d'avoir peu de temps pour soi et on a la protection le bouclier on parle de sécurité d'être à la peut-être de rêver de sécurité c'est peut-être un masque que vous pouvez porter aussi c'est ce match de protection que vous portez tous les jours vous protéger j'ai ce message et on parle d'un cadeau on porte un masque on ne partage pas ces inquiétudes pour l'avenir on ne partage pas ce qu'on ressent forcément peut-être qu'on a du mal à avoir confiance en soi on parle de complexe aussi d'avoir des complexes et il ya du changement on a la séparation là qui est soudaine on a le contrat on a encore cette notion d'engagement d'aide de recevoir de l'aide on a la victoire encore et on a l'ouverture on va aller voir un petit peu cette santé on a besoin de se reposer aussi il ya toujours cette notion de reposer il ya une évolution par rapport à la communication on parle d'une communication qui va apporter de la joie alors je vais aller voir la séparation là apparemment on parle d'une séparation qui a été assez soudaine peut-être inattendu mais soudaine en tout cas ça a été très très vite et c'est marrant on n'a peut-être pas dit on s'est protégé on n'a peut-être pas fait voir notre tristesse qu'on n'était pas bien et il ya un retour on parle de trahison j'ai l'impression qu'on n'a pas montré combien on a été blessé combien on a été on a protégé et finalement peut-être qu'on s'est investi beaucoup auprès des autres pour ne pas tomber justement en dépression pas montré en fait on s'est vraiment investi pour je sais pas pour il ya un retour de l'homme à la maison c'est financier aussi peut-être qu'il ya eu des difficultés financières dans dans votre vie et puis peut-être encore à présent mais on vous dit que vous allez avoir un gain c'est plutôt positif on parle de gars peut-être aussi au jeu là je sais pas ce qu'on veut dire sur cet homme ou cette énergie en tout cas masculine il ya un retour de bâton par rapport au foyer de cette personne et on veut pas me dire quoi pour moi c'est pas un retour c'est plutôt un retour de bâton cette personne elle est en train de subir ce qu'elle vous a fait subir dans le passé ou en tout cas on subit une action qu'on a infligé là j'ai une personne qui a infligé une voilà qui a eu une action qui a fait de la peine qui a rendu triste et elle est en train de revivre cette même situation cette personne on parle de victoire sur une décision peut-être de justice c'est peut-être ça le retour du bâton on parle de passé de famille et on évolue moi il ya un retour de bâton là il ya une personne qui vous a mis dans la solitude il ya un changement par rapport à la solitude à l'isolement mais en tout cas il ya une personne qui vous a vraiment mis à mal on parle de déprime aussi hein avec avec cette lame on parle de changement aussi une personne si elle a eu une mauvaise action envers vous et que vous avez porté plainte peut-être que certains c'est ça j'ai une personne qui va être condamné qui peut être même condamné à de la prison ou on a toujours cette notion besoin de repos vous avez besoin de repos les capricornes mais en tout cas pour moi il ya quelqu'un qui va se se prendre des fautes là parce qu'elle vous a fait du mal cette personne il ya le côté aussi protéger les enfants ah il ya un nouvel amour qui arrive dans votre vie et on parle de retour hein de créativité des rêves à nouveau on refait confiance en l'avenir parce qu'il ya un nouvel amour qui rentre dans votre vie les euh les euh les capricornes on parle d'amitié de de conclure des accords avec des amis ou en tout cas on est dans le partage et on est dans l'équilibre là j'ai le compromis ça peut être la réconciliation et un nouvel amour hein parce que j'ai quand même quelqu'un qui a peut-être envie de faire son retour hein on va aller voir ça bah j'ai le retour après à vous de voir hein si vous souhaitez la réconciliation ou pas en tout cas on vous annonce il y aura un nouvel amour pour vous cet amour que vous rêvez vous allez l'avoir que ça soit une réconciliation avec l'autre personne ou euh ou une ouverture et pour moi il y a des réconciliations dans l'air là il y a un souhait qui va être réalisé vous avez voulu vous réconcilier avec euh votre autre et on va vous faire ce cadeau euh on va prendre euh le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange-Tarot donc pour vous les capricorns nous avons je suis égal à toi ne m'idéalise pas j'ai mes défauts et mes qualités on vous dit une personne la personne de votre coeur qui vous dit ça nous avons un visuel entre nous ne saurait tarder ça arrive bientôt les capricornes et en dos nous avons qu'est-ce que tu attends l'occasion s'y prête alors qu'est-ce que tu attends alors j'ai l'impression qu'elle attend que vous faites le premier pas cette personne euh on vous déconseille on vous dit non 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 c'est elle qui est partie euh j'ai quelqu'un qui est peut-être dans l'ego là accepte moi tel moi tel que je suis moi j'ai l'impression que c'est peut-être vous aussi vous vous dites qu'est-ce que tu attends l'occasion s'y prête il est temps de revenir par contre à cette moi tel que je suis c'est peut-être vous hein qui qui dit ça et on se réconcilie je vais en prendre un autre vous voyez comment ça ça résonne en vous ces messages et là on vous dit il est il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple je pense que c'est des messages importants et qui peuvent résonner euh énormément pour vous moi je pense que euh je suis égal à toi je suis égal à toi je ne m'idéalise pas j'ai mes défauts et mes qualités euh à cette moi tel que je suis avec mes défauts et mes qualités ça c'est cette personne là elle veut pas que vous l'y idéalisez parce qu'elle a fauté elle vous a trahi elle vous a fait du mal hein euh parce que justement elle se sentait sûre d'elle euh trop voilà elle avait voilà elle était beaucoup dans l'ego euh ça c'est peut-être ce qu'elle vous a dit dans le passé ne m'idéalise pas et peut-être que vous étiez voilà en admiration envers votre autre et euh et cette autre vous a trahi et là on vous dit bien là un visuel entre nous ne saurait tarder cette personne va vous demander si vous voulez bien vous réconcilier euh avec elle qu'est-ce que tu attends l'occasion s'il prête ben je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir tout simplement et cette personne va vous poser la question parce que pour vous euh il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple c'est pour ça on peut hésiter on peut prendre son temps parce que bah peut-être qu'on n'est pas prêt qu'on n'est pas prêt à revivre euh voilà on on a peut-être une autre préoccupation finalement j'en reprends trois autres alors alors si on veut bien m'en donner j'aimerais bien avoir une petite suite si on peut avoir une petite suite hein à vos messages les Capricorns pour une septième ça va être tout et là on a aimé c'est respecter les choix de l'autre voilà le message qu'on vous envoie et oui pour moi vous pouvez être entre deux du coup hein j'ai une personne qui peut voilà revenir se réconcilier et entre temps vous allez trouver vous allez faire une rencontre et aimer c'est respecter les choix de l'autre et oui euh on vous dit à nouveau souffle est annoncé une nouvelle chance alors soit avec la personne du passé là euh ou soit avec une nouvelle personne en tout cas moi j'ai l'impression que vous votre premier désir ce qui est important pour vous c'est d'être heureux ou heureuse avec vous même avant d'être heureuse ou heureux en couple vous avez compris en fait que la clé du bonheur il était là donc euh donc voilà je vais mettre ça ici et euh on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura alors le tarot de la magie verte de Anne Moura je vais en prendre que trois en prendre trois messages je pense que c'est pas mal hein alors à la coupe on commence à la coupe où on parle de bonheur et de reconnaissance il y a le côté quand même créatif qui est peut-être bloqué on a du mal à avancer on peut être en manque aussi hein de moyens pour créer mais on vous dit que euh bientôt euh vous allez trouver les moyens et puis il y a un gain financé qui va vous permettre de pouvoir euh euh voilà euh donner un coup de boost à votre activité ou euh ou dans votre vie euh pour euh pour euh pour réaliser euh un rêve là vous allez avoir un petit coup de chance de l'univers euh euh un petit coup de pouce financier pour justement hein pouvoir vous investir hein dans un nouveau projet et pour moi c'est personnel hein on fait pas ça en couple on fait pas ça avec une autre personne hein on parle bien d'une personne qui a des regrets là c'est votre autre hein ouais c'est votre autre hein cette personne a des regrets elle est triste hein et elle souhaite euh euh bah elle souhaite se réconcilier avec vous elle regrette elle regrette de vous avoir fait du mal hein elle regrette les conflits la rivalité aussi qu'il y a eu entre vous ou le fait de vous être mis en rivalité avec une autre personne et elle souhaite se réconcilier avec vous et elle souhaite avoir une vie hein heureuse en couple avec vous elle sait qu'elle va avoir le bonheur avec vous on vous rappelle que vous avez besoin de repos de vous ressourcer vous avez besoin de calme aussi on parle de discussion hein par rapport à cette relation et de mettre de l'ordre et un changement rapide et on finit avec l'étoile on parle d'une période heureuse qui arrive à vous d'un bonheur en couple en tout cas que ça soit une nouvelle personne ou la personne avec qui vous allez pour moi vous allez vous réconcilier avec une personne mais elle regrette elle regrette la méchanceté de vous avoir fait du mal de vous avoir mis peut-être en rivalité qu'il y ait eu des conflits elle a mis de l'ordre cette personne on me dit aussi par rapport à un entourage par rapport à un entourage à l'ami de l'ordre ouais et on parle de gains là d'argent d'opportunités de richesses à venir pour vous et on a la tempérance on a le pardon on pardonne c'est l'occasion de pardonner j'entends ok voilà et il y a la transformation d'une situation hein donc voilà donc on parle de oui de retrouver d'avoir de se réconcilier avec la personne de son coeur mais j'ai l'impression que on a on a beaucoup évolu on a énormément grandi et c'est surtout on a appris à se faire passer en priorité parce qu'on a toujours on a toujours été dévoués aux autres je pense que c'est ça en fait il y a la réconciliation mais je pense que je vais mettre ça en titre pour vous les capricornes vous avez toujours été dévoués aux autres et il y a une personne qui le sait en plus le dénouement il y a quelque chose qui se dénoue il y a eu des nœuds il y a eu des conflits et enfin j'ai l'impression que votre autre aussi comprend d'où viennent réellement les conflits votre autre comprend réellement d'où viennent les conflits ouais c'est peut-être ça aussi j'ai cette notion aussi de mieux comprendre alors on va finir avec l'oracle des anges de doré une vertu alors pour vous les capricornes quel va être votre message pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023 hop là et nous avons le moment choisi c'est marrant il y a cette personne qui vous dit qu'est-ce que tu attends l'occasion s'y prête et nous avons le moment choisi j'ai envie de dire c'est vous qui choisissez aussi et on vous dit maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration on vous dit les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez ne traînez pas ne reportez pas à plus tard tous les éléments sont mûrs pour votre succès tout est en place tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs donc on dit bien que vous allez voilà avoir des récompenses une reconnaissance encore et nous avons changé de direction les changements que vous vivez sont divinement orchestré par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre coeur à l'amour et à nos conseils à partir de maintenant vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs les capricornes donc voilà pour vos messages les capricornes je vous souhaite donc je vous souhaite une excellente semaine je vous dis à bientôt un grand merci à tous pour votre présence votre soutien un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo donc voilà je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous bisous